Pour une déclaration d'impôt, une requête juridique ou simplement se confier sur ses soucis du quotidien, vous pouvez le faire dans ce véhicule. Ce van fait escale dans les villages de Haute-Marne pour aider les habitants à y voir plus clair. Aujourd'hui, c'est à ses fonds. Devant la place de l'Amérique, il s'est arrêté. A l'intérieur, Barbara conseille et aide des personnes qui ont besoin de réponses à leurs questions. On traite vraiment de sujets d'accès au droit, d'accès à la santé, de lutte contre les violences, de vie familiale, de relations de couple, de sexualité. Ça peut être vraiment très large. On peut venir ici dans le van pour tout un tas de questions qu'on peut se poser sur des aides auxquelles on pourrait prétendre, vers qui on peut se tourner quand on a un problème. On est vraiment là pour orienter les personnes sur tous les sujets qui peuvent les concerner. L'objectif de ce van, informer un public rural qui ignore parfois leurs droits et les démarches administratives à réaliser. Créé par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Haute-Marne, ce service est ouvert à tous, sans rendez-vous et gratuit. Plus de 537 personnes en ont déjà bénéficié. Je crois que ces interventions sont importantes parce que les problèmes que vous proposez d'aider à traiter se posent partout. Mais en général, en ville, on est probablement naturellement mieux aidé ou équipé que l'on peut l'être dans les villages. Pour le maire de la commune, ces interventions sont plus que nécessaires. Il faut savoir que les féminicides sont moitié dans le monde rural et moitié dans le monde urbain. Mais dans le monde rural, on n'est que 33% de la population. Donc on est quand même un pourcentage beaucoup plus élevé. Donc il faut absolument que les femmes dans le monde rural, si elles n'ont pas d'enfants à l'école, aient un contact possible, un endroit où elles puissent venir chercher des informations sur ce sujet très sensible. Depuis 2023, ce van a parcouru plus de 10 000 kilomètres, s'arrêtant dans 34 communes rurales. Prochaine étape, Neuilly-Lévesque, le 16 août. Prochaine étape, Neuilly-Lévesque, le 16 août.